Vous êtes sur RTL. Une question à la une de ce journal. Comment les plus grands laboratoires ont-ils pu mettre au point des vaccins en si peu de temps ? Est-ce qu'on peut avoir confiance ? Réponse dans un instant. Et puis en fin de journal, l'équipe de France de football affronte la Suède ce soir. Ce sera à suivre sur RTL et M6. Comment Didier Deschamps a-t-il réussi à remobiliser ses joueurs après la Finlande ? Analyse de notre consultant Robert Pires en fin de journal. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a au moins un secteur qui profite de la crise sanitaire, le secteur des assurances. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec la baisse de la circulation, il y a eu 14% d'accidents en moins au mois de novembre. C'était beaucoup plus même en avril dernier, au plus fort du confinement. Résultat, les assureurs ont économisé 2,2 milliards d'euros cette année. Et pourtant, les tarifs des assurances vont augmenter jusqu'à 2% l'année prochaine. Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir dénonce un enfumage. La profession s'était engagée à baisser les tarifs si les accidents demeuraient extrêmement faibles cette année. Il faut se constater que ce n'est pas le cas, que cet engagement n'est pas tenu. C'est à la fois incompréhensible et inacceptable dans la mesure où vous avez des assureurs, bien qu'ils n'ont fait aucune raison dans leurs clients fidèles, ils n'en font profiter que les nouveaux clients et pas les clients fidèles. Et donc ça, c'est tout à fait regrettable. Il faut mettre au pas ces mauvaises pratiques d'augmentation, de matraquage tarifaire des clients qui ne font pas jouer la concurrence parce qu'ils sont trop fidèles, entre guillemets. Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, interrogé par Armel Lévy. Bonjour Martial You, chef du service économie à RTL. Alors on entend le coup de gueule. Il faut dire que l'équation a de quoi étonner. 2 milliards d'économies d'un côté, une augmentation des tarifs de l'autre. Est-ce qu'il l'explique d'abord les assureurs ? Oui, les assureurs justifient ces hausses de tarifs par le coût des sinistres. C'est terrible à dire, mais les blessés de la route, voiture, mais surtout deux roues, coûtent plus cher que lorsqu'il y a un décès. Désormais, la prise en charge des soins pour les grands blessés et puis le coût des appareils électroniques embarqués, la hausse des prix des pièces détachées dans les voitures, tout ça fait grimper la facture. Qui plus est, les assureurs, on le sait, sont des groupes financiers mondiaux qui récupèrent sur les accidents de la route en quelque sorte tous les habitations, ce qu'ils perdent avec le ralentissement de l'économie ou les catastrophes naturelles qui augmentent d'année en année. Ce n'est pas un hasard si les assureurs mutualistes sont les plus modérés au niveau des tarifs. Certains même maintiennent à zéro les hausses pour l'année prochaine. C'est parce qu'ils ne font quasiment que de l'habitation ou de la voiture. Mais tout de même, fort de ces chiffres, est-ce que demain, on peut prendre son téléphone, appeler son assureur, lui demander des comptes et éventuellement, il finit le restaurant ? Mais oui, on peut, on doit même. L'UFC Que Choisir a même mis en ligne une lettre type. Les assureurs font des efforts tarifaires, on vient de l'entendre, pour aller chercher les nouveaux clients. Il faut donc faire comme pour un abonnement téléphonique, contacter son assurance en faisant jouer la concurrence. Surtout si vous êtes au plafond de votre bonus. Là, vous avez tous les points. Et vous allez voir que si vous menacez de partir, votre agent va d'un seul coup trouver un moyen de faire baisser la prime. Merci beaucoup, Martial You, chef du service économique et social d'RTL. Merci, Martial. On en vient, Olivier, on en parle avec Cyprien Sini, à cette course au vaccin qui s'accélère encore et toujours. Oui, on a donc désormais, après Pfizer et BioNTech, le concurrent américain Moderna, qui annonce à son tour avoir mis au point un vaccin efficace à plus de 94%. Si on additionne leur capacité de production, ce sont potentiellement des centaines de millions de doses qui pourraient être disponibles dès l'année prochaine. Comment est-ce possible en quelques mois seulement ? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir confiance ? Écoutez la réponse de Jean-François Saluzo. Il est virologue et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut pas dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on va trop vite. L'étude clinique a été faite sur 30 000 volontaires, apporte des informations sur l'efficacité et sur les effets secondaires à court terme. L'étude de phase 3 est parfaitement réalisée, les gens font un travail remarquable, donc on ne peut pas dire qu'il y a là une accélération quelconque. L'accélération a eu lieu parce qu'on a réussi à enchaîner les phases cliniques 1, 2 et 3 à toute vitesse. Ceci est dû au fait que les laboratoires pharmaceutiques ont reçu d'importantes subventions des États, ce qui leur a évité le risque financier, car une phase 3, ça coûte 300-500 millions. Dans le cas présent, le risque financier n'existant pas, les laboratoires ont pu franchir toutes les étapes pour arriver en phase 3 de façon extrêmement rapide. Voilà les explications de Jean-François Saluzo, au virologue, au micro d'Agathe Landais. Alors évidemment, on prend ses bonnes nouvelles, mais en attendant, on le répète à chaque fois, il n'y a que notre sérieux qui va permettre de passer la seconde vague. Et les règles, en l'occurrence, restent strictes. Dans nos lycées, par exemple, les nouveaux protocoles pour limiter le nombre d'élèves sont en place depuis la rentrée de novembre. Exemple au lycée François Truffaut à Beauvais, dans l'Oise, où les 1000 élèves ont désormais cours un jour sur deux seulement en présentiel, comme on dit, reportage Marie Guerrier. Le nombre d'élèves qui se croisent dans le hall a donc été divisé par deux. Un soulagement pour Loan et Hugo. C'est beaucoup plus rassurant. C'est la meilleure solution, tout simplement. Le proviseur Jérôme Rochard arpente les couloirs étroits. En temps normal, ça fait de se lycer un lycée convivial, familial, parce que vous voyez, assez facilement, on se croise, on se voit. Évidemment, en période de Covid, c'est plus du tout un point positif. À la cantine, la jauge est donc réduite également de moitié. Déjà, on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Ça rassure. La chef de cuisine a réorganisé les tables. Dans l'infectoire, ils sont en cacons, donc les tables de quatre, il n'y a plus que deux chaises. Les tables de huit, il y a quatre chaises. Quand les élèves sont à la maison, un jour sur deux, les profs donnent du travail à faire en autonomie où ils organisent des classes virtuelles sur la plateforme numérique du lycée. Donc on voit qu'il y a des élèves qui sont connectés là. Équipés d'un micro-casque, Mohamed Touhari, prof de maths, s'est installé devant l'ordinateur d'une salle de classe. Ses élèves de seconde sont chez eux. Le lycée a recensé une vingtaine d'élèves sans connexion ou matériel adapté. Ils sont accueillis à 100% en présentiel. Élise Dumotier, prof de français et prof principale, demande à ses élèves de première. Comment s'est passée cette première semaine entre le distanciel et le présentiel ? Ça a été, mais au niveau de certains cours, c'est plus compliqué de comprendre. Notamment les matières scientifiques, disent les lycéens. Jeanne Sarassa-Goyer, qui enseigne la physique, sait bien qu'il va falloir s'adapter. Quand ils vont revenir, on va remédier sur des points qu'ils n'auront pas compris ou autres. Donc au niveau des programmes, on ne va pas faire au même rythme que ce qu'on aurait pu faire en présentiel. Heureusement que c'est l'option d'un jour sur deux qui a été retenue, conclut Evan et Chloé, élue au conseil de vie lycéenne. Une semaine, ce serait très compliqué, parce qu'on sait que la plupart des élèves se seraient pensés en vacances. Une journée sur deux, on perd moins le contact avec l'enseignant. Ça va être, en espérant, le plus court possible, mais on est prêt à tenir plusieurs mois. Reportage de Marie Guerrier. Un mot sur la situation épidémique en France. La seconde vague reste puissante, mais la tendance est toujours plutôt bonne. Diminution forte du nombre de cas positifs. La tendance qui commence à s'installer à l'hôpital également. Mais il y a, on le sait, un décalage. Si cette dynamique reste bonne, le Premier ministre Jean Castex s'est engagé à ce que les célébrations dans les lieux de culte puissent reprendre à minima au 1er décembre. Les commerçants de leur côté espèrent aussi une accélération du calendrier et demandent à pouvoir ouvrir, eux, dès le week-end du 27 novembre. Pour profiter du Black Friday. En bref, toujours, Valéry Giscard d'Estaing est toujours hospitalisé au CHU de Tours. L'ancien président a été admis au service de cardiologie. Selon son entourage, son état de santé s'améliore. Et puis, d'un mot, en l'info du matin, les forces de l'ordre entament ce mardi matin l'évacuation du vaste campement de migrants situé sous une bretelle d'autoroute au pied du Stade de France où plus de 2000 personnes s'étaient progressivement installées depuis le mois d'août dernier. Allez, une pause et dans un instant, le jusqu'au-boutisme de Donald Trump qui inquiète pourquoi son entourage a dû le dissuader de lancer des frappes militaires contre l'Iran. Bon réveil, il est 8h07 sur RTL. RTL matin. Jérôme Florin. RTL matin. 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois aux Etats-Unis. Olivier, l'attitude de Donald Trump inquiète de plus en plus. Oui, il n'y a aucun contact entre Donald Trump et son successeur élu Joe Biden. Le nouveau président s'inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur la gestion de l'épidémie, notamment sur le déploiement de la campagne de vaccination à partir de l'année prochaine. Et puis, Donald Trump, toujours aussi imprévisible, semble décider à enteriner au plus vite une série de décisions stratégiques très lourdes de conséquences, Philippe Corbet. Oui, par exemple, Donald Trump accélère la cession de vastes terres dans une réserve naturelle intacte de l'Arctique, au nord de l'Alaska, pour qu'elle soit exploitée au plus vite par des forages pétroliers. La Maison-Blanche se prépare aussi à durcir sa politique vis-à-vis de Pékin en sanctionnant les échanges avec davantage d'entreprises chinoises pour bloquer les marges de manœuvre de Joe Biden avec Xi Jinping. Et puis, on vient d'apprendre que la semaine dernière, l'entourage du président Trump a dû le dissuader de lancer des frappes contre des sites nucléaires iraniens en le prévenant que ça pourrait l'entraîner vers un conflit plus large. Le président reproche à Téhéran de ne pas respecter l'accord sur le nucléaire conclu en 2015, qu'il n'a pourtant eu de cesse de dénoncer et dont il est sorti en 2018. Une escalade avec l'Iran empêcherait le futur président Biden de ressusciter cet accord conclu quand il était vice-président. Merci beaucoup Philippe Corbet, correspondant RTL aux Etats-Unis. Deuxième jour aujourd'hui à Vesoul du procès de Jonathan Daval jugé pour le meurtre de son épouse Alexia. La famille de la jeune femme est attendue à la barre et va demander à l'accusé à nouveau aujourd'hui de dire toute la vérité. Et puis, c'est le début de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur la sécurité intérieure. Un article en particulier fait polémique. Il viserait à sanctionner d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent une censure qui ne dit pas son nom avec le risque de cacher des bavures. On en parle dans la brigade et on en débat avec nos invités à 8h20. On termine Olivier avec le foot. L'équipe de France affronte ce soir la Suède au Stade de France. Après sa victoire contre le Portugal, les Bleus doivent confirmer, même si la dynamique est très bonne. Didier Deschamps a su remobiliser ses troupes, selon Robert Pires. Je trouve que la relation entre Didier et ses joueurs est assez phénoménale. Ok, on sait qu'il s'est passé quelque chose parce qu'ils sont champions du monde en titre, mais on s'aperçoit qu'en fait l'aventure n'est pas finie. Il y a eu vraiment un échange, il y a eu une communication justement sur ce match décisif pour la première place face au Portugal. Les joueurs cadres ont répondu présents, ont adhéré à son message et ça prouve qu'il s'est créé quelque chose de plus par rapport à ce titre de champion du monde qu'ils ont acquis ensemble. Il connaît un petit peu la situation de chacun. Il sait pertinemment qu'il y en a ils sont en méforme, qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Il y a des petits soucis peut-être aussi à régler avec certains entraîneurs, mais lui, il balaye ça, il met ça de côté. Et ce qu'on attendait justement, c'était une réaction. La réaction, elle a eu lieu. Quelques-uns avaient des doutes, ce qui est logique et normal parce que ça arrive dans une carrière de footballeur ou d'athlète de haut niveau. Didier, il sait comment parler à ses joueurs, il sait comment les remotiver. Et de toute façon, il faut gagner face à la Suède. Il faut montrer à tout le monde que ce qui s'est passé samedi à Lisbonne, ce n'est pas du hasard. C'est un match important, il compte. Et surtout, repartir sur une bonne dynamique et sur une belle série. L'analyse de notre consultant Robert Pires au micro de Philippe Sanfourche. France-Suède, c'est à 20h45 au Stade de France à huis clos à suivre évidemment sur RTL ou sur M6. Merci beaucoup Olivier Bois pour ce journal.